Nous sommes tous des croyants, mais nous le sommes à des degrés qui varient selon notre éducation, notre environnement, notre expérience. Je vous propose un petit test qui vous dira quel croyant vous êtes. Il vous suffit de répondre très vite en plaçant le curseur selon votre degré de croyance. A la fin, je vous proposerai une analyse des résultats. L'âme survit à la mort du corps. La physique quantique permet d'expliquer certains pouvoirs de l'esprit tels que la voyance. L'homéopathie approuvait son efficacité. Certains objets fétiches peuvent nous porter chance. Le destin existe. Le yéti existe certainement. Certains rêves sont prémonitoires. C'est par la croissance économique que l'on résout la pauvreté. Il y a des guérisons miraculeuses à Lourdes. Certaines personnes ont la capacité d'agir directement sur la matière par la force de l'esprit. L'acupuncture peut guérir des maladies bénignes. Briser un miroir porte malheur. Durant des états altérés, comme le sommeil ou la transe, l'esprit peut sortir du corps. Certains ovnis révèlent la présence d'extraterrestres. Le futur d'un individu peut être prédit par son horoscope. L'homosexualité est partiellement génétique. Je crois en Dieu. Les phénomènes de transmission de pensée ont déjà été attestés par des scientifiques. Il est possible de guérir certaines pathologies par le magnétisme. Les nombres peuvent influencer notre destin ou notre comportement. Je crois en la réincarnation. Le monstre du Loch Ness n'est pas une légende. Certaines personnes ont un véritable ton de voyance. Il y a plus d'accouchements les jours de pleine lune. Les statues de saintes qui pleurent restent un phénomène inexpliqué. On peut trouver l'eau grâce à des baguettes de sourciers. La psychanalyse est une science. Passer sous une échelle porte malheur. Le spiritisme permet de communiquer avec des esprits. L'astrologie permet de décrire le caractère d'une personne. Les hommes ont naturellement plus de pulsions sexuelles que les femmes. Voilà donc la cartographie de vos croyances. Chaque axe représente un type de croyance et votre croyance moyenne est calculée. Voici notre niveau général de croyance, tous types confondus. Et maintenant, comparons avec les différentes tranches d'âge et leur niveau de croyance. On peut aussi comparer avec les niveaux moyens chez les hommes et chez les femmes. Enfin, on peut comparer le niveau de croyance à travers les différentes catégories professionnelles. On remarque que les agriculteurs et les ouvriers sont les moins croyants. Les plus croyants étant les étudiants, instituteurs, cadres et professeurs. Autrement dit, l'instruction ne suffit pas à combattre les croyances, les rumeurs ou les superstitions. Seule la raison peut nous guider. N'hésitez pas à recommander ceci à vos amis. Mon nom est Lazarus et je vous souhaite bien le bonjour.